Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma commande sur le site Tarte Cosmetics et par la même occasion pour vous faire un maquillage avec les trois produits que j'ai commandé sur ce site. J'ai commandé le correcteur Shape Tape, la palette Tartelette, je pense que c'est son nom, palette de fard à paupières Tartelette et le bronzer en teinte Park Avenue Princess. À la base, la commande c'était surtout pour le correcteur et le bronzer parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez que ça fait des mois que je dis « il faut que je m'achète un nouveau correcteur, il faut que je m'achète un nouveau bronzer ». Oui, ça j'en avais quasiment plus, je n'utilisais que la palette L'Oréal qui est un peu épaisse et ça j'en avais qu'un. Donc comment vous dire que je ne sais pas pourquoi il me faut toujours des mois et des mois pour me décider à acheter des produits de make-up ou des vêtements ou quoi que ce soit. Peut-être que dans le fond, mon cerveau se dit « arrête Momo, c'est futile ». Mais quand il y a besoin, il y a besoin. Donc je n'ai pas trouvé de meilleure idée que de commander sur Tartelette le jour où la livraison était gratuite à l'international, ce qui a fait que le correcteur Shape Tape était out of stock en plein de teintes. Je me suis donc tournée vers la teinte juste après celle que j'avais choisie. Mais vraiment, je n'avais aucune idée de comment ça les rende parce que les swatchs sont difficiles à évaluer, je trouve. Les couleurs sur le site, c'est dur, je trouve, de choisir une couleur de fond de teint, de correcteur. Autant une palette, on peut se dire « oui, les couleurs ont l'air jolies ». Si ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas grave. Autant un bronzer, bon, il n'y a quand même pas 15 000 couleurs de bronzer. Mais alors, un correcteur ou un fond de teint, c'est vachement dur, je trouve. Donc j'ai choisi la teinte « light medium » et je l'ai déjà utilisée quelques fois. Ça va plutôt bien. Je pense que c'est tout juste la couleur qu'il me fallait en cette fin d'été. Toujours très très chaud d'ici, je pense que ça se voit. C'est-à-dire que pour l'hiver, je devrais certainement commander la teinte en dessous. Je mettrai le nom parce que je ne sais absolument plus le nom de la teinte que j'allais prendre. Mais là, ça va. Sur une peau blanche, mais qui a quand même pris un tout petit peu de couleur, ça passe plutôt bien. Dans ma commande, il y avait également plusieurs échantillons du Amazonian Clay Full Coverage Foundation. Et du coup, je vais réussir à faire correcteur, fond de teint, un make-up des yeux et le bronzer. Et je compléterai le make-up avec d'autres produits qui ne seront pas de la marque Tarte. Mais enfin, comme ça, j'espère que ça va vous aider à peut-être avoir un rendu sur une peau claire, un tout petit peu colorée par l'été, mais pas grand-chose. Parce que je sais que vraiment, c'est très difficile de se décider pour les teintes de correcteur Shape Tape. Du coup, pour le fond de teint, on va un peu tâtonner parce que c'est un peu bizarre. Il y a 15 teintes de fond de teint, je pense, et ils nous en ont mis 5. Je ne comprends pas très bien le délire. Pourquoi en mettre que 5 ? Pourquoi ne pas mettre les 15 en plus petite quantité ? C'est un peu bizarre. Certes, il y a l'air d'avoir un peu de clair, un peu de médium, un peu de foncé, mais je trouve comme ça bizarre. Soit. On ne va pas s'en plaindre, on a un petit échantillon pour tester. Étant donné que mon Shape Tape, c'est Light Medium, j'aurais peut-être envie de me tourner vers Light Neutral, voire Light Medium Sand. Mais à mon avis, ça va être très jaune. Donc, écoutez, je vais ouvrir Light Neutral. Ça va l'air un poil trop foncé. La lumière va être très bizarre aujourd'hui. J'en suis d'avance désolée. Il fait très, très lumineux dehors, mais il y a des nuages, donc ça joue au cache-cache. Il y a des nuages de bon sens, bon sens. Par contre, la texture est super agréable au toucher. On dirait un peu une mousse au chocolat. Enfin, ce n'est pas mousseux. On dirait la mousse au chocolat avant qu'elle soit mousse. On dirait un peu une crème au chocolat, un peu épaisse comme ça, mais pas en mode plâtre. Mouais, 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 mouais. J'ai vraiment du mal à voir aujourd'hui. Je prends mon Beauty Blender que je ne vous avais pas montré en action dans le Haul Sephora. Et on y va, Gaiman. En fait, ça n'a pas l'air mal comme teinte. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure texture pour appliquer avec un Beauty Blender. C'est peut-être un tout petit peu trop épais, mais ça va. De toute façon, dans le Beauty Blender, j'étale, je tapote, je fais un petit peu de go avec. Ce n'est pas si foncé que ça, en fait, parce que comme j'ai pris des couleurs sur le front, vous avez vu que c'était même limite un peu plus clair. Maintenant, je trouve qu'une fois que c'est estompé, c'est plutôt pas mal. Il est chouette ce fond de teint, en fait. Waouh ! J'aime beaucoup le rendu. Très naturel, pas du tout kéki, plutôt couvrant. Ah oui, déjà là, vous me connaissez, je ne suis pas non plus souvent en mode full face of make-up. Honnêtement, ce serait au quotidien, je ne mettrais même pas de correcteur. En fait, j'ai acheté le correcteur à la base pour m'en servir aussi comme fond de teint, parce qu'apparemment, il est tellement bien que je me suis dit, ça peut faire le job, après tout. Mais là, j'ai longtemps utilisé le fond de teint minéral Tarte, que j'aime beaucoup. Mais c'est une texture poudre, donc c'est différent, je trouve. Quand on a des zones de sécheresse, ça se voit plus vite. Mais alors là, I am bluffed, les gars. C'est vraiment un très très beau rendu. Du coup, peut-être que, au lieu d'acheter le Brandy Sway, cet hiver, j'achèterai, pourquoi pas, le fond de teint amazonien anglais. Qu'en pensez-vous ? C'est pas tout ça, mais on va quand même utiliser ce correcteur. Quand même ! J'aime beaucoup l'applicateur. J'ai vu qu'en anglais, ils appelaient ça un doe foot. Doe foot. À une patte de biche. Tata ! Et en fait, il y a un petit réservoir à l'intérieur, c'est pour ça. Et donc, vous voyez que la couleur est plutôt pas mal. Je m'en mets sur mes jambes. Tout va bien. Voilà. Moi, à la base, je m'étais dit que j'allais m'en servir pour faire surtout cette zone-là, qui est ma zone un peu problématique. Et, non mais je suis tellement bluffée par le fond de teint. J'ai quelques cicatrices. Vous vous souvenez, dans le hall Sephora, je vous avais dit, oui, j'ai eu deux micro-kystes et ils font des boules de sang. Mais là, en fait, on les voit quasiment pas avec le fond de teint. C'est dingue. Alors oui, effectivement, on voit que le correcteur est bien couvrant. Et ça a même l'air d'accrocher un tout petit peu mieux sur le fond de teint que sur la peau, juste avec le sérum. Parce qu'honnêtement, la première fois que je l'ai utilisé, j'en ai mis très peu, étant donné qu'il est censé être très couvrant. Je me suis dit, c'est pas si couvrant que ça, en fait. Je sais pas, après la palette Color Collection, la Total Cover de L'Oréal, qui est mouse costaud, et les correcteurs collection, qui sont pas mal non plus pour genre 3 balles, je m'attendais à un truc un peu plus spectaculaire. Mais ici, avec le fond de teint, je dois dire que la sensation n'est pas pareille. J'ai l'impression vraiment que là, ça se met bien dans la peau et qu'effectivement, la couvrance est pas mal. Alors moi, mon échelle de satisfaction se situe au niveau du nez. Et là, plus aucun point noir à l'horizon, ça veut dire une eau beau satisfaite. Ok. Ça se blend plutôt bien dans la peau, je trouve. Ça ne fait pas d'effet de matière, pas kékis, pas plâtreux. Je ne dis pas ça souvent, mais là, je suis plutôt satisfaite de mon teint. Vous le voyez par contre, ce ne sont pas des produits matifiants. Je vais donc prendre ma poudre libre, lourde à Mercier, pour matifier un tout petit peu la zone T. Enfin, un petit peu partout, je vais dire, sur le visage. Étant donné qu'après on va mettre de l'highlighter, sinon vous voyez qu'on a déjà un highlight naturel chez moi. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil l'été, mais moi quand il fait chaud, c'est highlighter naturel. Highlighter 100% sueur. C'est moins sexy, je sais. En fait, j'applique ma poudre avec le Beauty Blender. J'en ai un peu partout. Je balaye l'excédent de poudre. Passons au bronzer en teinte Park Avenue Princess. En fait, dans ce modèle-là, avec un étui style cuir, je suppose que ce n'est pas du cuir, mais style cuir, on a une teinte plus foncée, une teinte plus claire. J'ai pris la teinte la plus claire et je vais utiliser mon pinceau de toujours, qui est le Scouting Brush de Real Techniques, que j'ai nettoyé. Pour qu'il soit bien propre, pour qu'on ait la vraie couleur de ce bronzer. Alors, ce que j'ai déjà pu remarquer, c'est que c'est très poudreux. Là, je viens de passer mon pinceau. Il faut tapoter et souffler. C'est pas mal, je trouve la couleur est sympa. Ça ne fait pas orange, ça ne fait pas cagole. Ça donne juste un petit air un peu allé au visage. Donc c'est très bien. Moi, je n'en mets pas des tonnes non plus, j'en mets vraiment juste dans le creux de ma joue. Mais vous voyez que le pinceau, ça descend quand même un peu bas, je trouve. Donc voilà, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas le rendu le plus parfait. Mais la couleur est ok. Pour le blush, ça tombe bien. J'ai justement un blush Tarte, qui est le Doll Face, dans la collection aussi Amazonian Clay. C'est un joli rose poupée. Ce truc, c'est qu'il n'est pas très pigmenté. J'avais l'impression qu'il était un peu glacé, donc j'ai un peu gratouillé le dessus du fard pour essayer de faire ressortir les pigments. Mais vous voyez qu'il faut quand même frotter pas mal pour avoir la pigmentation qui ressort. Sinon, c'est un très joli rose mat, donc il n'y a pas du tout de paillettes, il n'y a pas du tout de nacre. Ça va juste donner un effet retour de promenade en plein air, en fait. C'est ça que j'aime bien dans ce blush. Et ce qui est bien chez Tarte, c'est qu'il y a quand même à chaque fois un petit miroir. Donc pour se maquiller quand on est en week-end, en voyage, en déplacement, c'est plutôt pratique. Je place toujours le blush assez haut sur les pommettes, c'est ce que je préfère. Et pour l'highlighter, je vais utiliser mon nouveau joujou de chez Becca en teinte Pearl. Je prends un pinceau pour les yeux normalement de Zoéva. Je vais appliquer juste une petite touche sur les pommettes. Ça aussi, c'est plutôt poudreux, il vaut mieux tapoter son pinceau avant de le mettre sur le visage. Mais la pigmentation est vraiment, vraiment bonne chez Becca, ça. Vous me l'aviez dit, et j'ai bien fait de vous écouter parce que c'est vraiment un très bon achat. On va passer aux yeux avec la palette Tartelette. Et c'est là que ça a tourné mal. Parce que quand j'ai ouvert ma commande, pleine de joie et d'excitation, qu'elle ne fut pas ma surprise de trouver une palette comme ceci. J'ai fait une photo directement pour envoyer au service clientèle de Tarte, parce que je trouvais que les produits n'étaient pas très bien emballés. Autant le correcteur, il pouvait mal, c'est du plastique. Autant le bronzer, il y a cette espèce de petit étui en faux cuir qui protège quand même des coups. Mais ça, il y avait juste du papier. Il n'y avait pas de frigolite, il n'y avait pas de papier bulle, il n'y avait rien pour caler les produits. Et je sais que les transporteurs, que ce soit la post-upèce, n'importe quoi, ils ne sont pas très délicats. Vraiment pas délicats du tout avec les paquets. Donc, je ne dis pas spécialement que c'est la faute de Tarte, mais ils n'ont pas vraiment bien emballé les produits. Donc, j'ai contacté Tarte en disant que j'étais quand même dégoûtée. Et ils m'ont bien gentiment proposé de me rembourser la palette. Et moi, je leur ai dit, ok, pas besoin d'en renvoyer une deuxième, étant donné que si vous regardez, j'ai vraiment deux phares qui sont abîmés. Mais quand même, il y a douze phares, il y en a dix qui n'ont rien du tout. Il y en a deux qui sont entamés, on va dire. Mais j'avais tout à fait possibilité de l'utiliser quand même. Mais j'ai trouvé leur geste commercial très très sympathique. Et vraiment, ils ont été réactifs et ils n'ont même pas discuté. Ils ont juste demandé la photo de la palette pour, évidemment, que ce ne soit pas une arnaque. Mais donc, voilà, je vais utiliser cette palette qui a presque tourné mal. Voilà, d'où le titre. Et pour aujourd'hui, en fait, je pense que je ne vais pas mettre de base. Comme ça, on va voir la pigmentation des phares sans base. Avec la palette, j'avais ce petit feuillet qui explique comment faire deux types de maquillage. Un maquillage plutôt pour le jour, un maquillage plutôt pour la soirée. Je trouve que ce sont deux maquillages quand même pas mal chargés. Donc, bon, pour moi au quotidien, ce serait deux maquillages de soirée. Mais je vais faire celui du dessus qui est dans les tons plutôt mauve. Et c'est vrai que cette palette a de très très jolies teintes mauves. Mais c'est bien parce que je trouve que ça peut faire à la fois des maquillages très légers ou très chargés en toute saison. Je trouve vraiment que les couleurs sont très très jolies. On va donc commencer tout de suite avec, justement, un des phares qui est cassé, le Caregiver. Qu'on doit apparemment mettre sur toute la paupière jusqu'aux sourcils. Ce que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. Encore une fois, comme pour le bronzer, je trouve que les phares sont un peu poudreux. Même assez bien poudreux. Donc, je souffle toujours un petit peu sur mon pinceau avant de l'appliquer sur ma paupière. Caregiver, c'est un petit rose bébé, rose layette. Très joli. Qui va permettre de faire une base. Mais je trouve que la pigmentation n'est quand même pas oufissime. Hier, j'ai essayé le maquillage avec une base NYX en dessous. Là, ça allait. Mais ici, sans base. Je vais peut-être zoomer un petit peu sur les yeux. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez. Je trouve que sans base, oui, on voit. Il y a une légère différence. Mais je dois quand même mettre pas mal de produits pour qu'on voit. Donc, il y a une petite déception au niveau de la pigmentation quand même. Je m'attendais à mieux. Ensuite, on doit mettre Natural Beauty qui est un top rosé dans le creux de la paupière. Et ajouter Best Friend qui est un mauve un peu bordeaux dans le coin externe. Alors, les couleurs sont vraiment très très jolies. Pas assez pigmentées à mon goût. Est-ce que les pinceaux jouent un rôle aussi ? Je ne sais pas. Hier, j'ai swatché au doigt. Ça va. Ça se voit. Je pense que vous voyez les fards, là. Mais ce n'est pas le plus pigmenté que j'ai pu swatcher. Je pense que vous savez que je n'ai pas 32 palettes. J'en ai royalement deux. La Naked 2 et une palette Zoéva. Et c'est vrai que je n'ai plus trop envie d'acheter du Urban Decay. Parce que je trouve justement que la pigmentation ne pose pas toujours au rendez-vous. Donc là, je dois bien vous dire que oui, ça se voit. Je pense que vous voyez même que j'ai dépassé plus loin que la paupière. Mais les couleurs ne pop pas comme je le pensais. Maintenant, je vais estomper le tout. Mais comment vous dire que hier, j'ai nettoyé mes pinceaux. Et mon Deluxe Crease Brush de Real Techniques a fait ça. Donc ça fait des années que je l'ai. Des années que je lave mes pinceaux de la même manière. Notamment les frottons dans ma main. Et hier, il est rentré dans le tuyau. Il est rentré dans le corps du pinceau. Même Pintu n'est pas content. Je vais prendre un pinceau de chez Kiko qui n'est, je pense, pas fait pour ça. Mais il est assez fluffy, donc ça ira. Si vous voyez mon miroir bouger, c'est parce qu'il y a Pintu. Pintu qui est sur moi, qui est en train de faire le saut comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi il a pris cette habitude de venir se mettre sur moi pendant que je me maquille. Du coup, c'est vrai que le résultat est plutôt discret pour la journée. Mais là, j'ai estompé. Je trouve qu'on ne voit presque pas la couleur du coin externe. Et ça, c'est un peu dommage. Ensuite, pour la partie liner, on va prendre le fard Bombshell qui est pour le coup un mauve très 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 foncé, presque noir. Avec un pinceau liner humide. Alors je ne vous dis pas, faire un threadliner avec un chat sur les genoux, c'est de l'art. C'est du grand art. J'ai pris un petit bol d'eau à côté de moi. Je fais régulièrement des threadliners avec du fard poudre. Mais là, je dois dire que j'ai un peu de mal à le travailler. Je trouve que ça n'intensifie pas tellement la couleur. Ce qui est assez étonnant. Bon ben voilà, en fait, pour les yeux, c'est déjà terminé. Je vais faire l'autre côté et je reviens. Et voilà, je vous retrouve avec les deux yeux maquillés. Alors mon verdict, c'est que j'aime beaucoup cette palette. Je trouve vraiment que les couleurs sont super jolies. Super belles, vraiment. Il y a du clair, il y a du foncé. Ce ne sont que des fards mat. C'est ma première palette avec uniquement des fards mat. Je suis super contente de l'avoir acheté. Je trouve que la pigmentation est moins forte que ce qu'on pourrait espérer d'une marque comme Tarte, qui est vraiment, pour moi, une très bonne marque. Mais je tenais à dire que moi, j'ai voulu tester ce make-up aujourd'hui sans base à paupières. Mais d'habitude, je mets toujours une base à paupières pour la simple et bonne raison que mes paupières sont très grasses, tout comme mon visage. Et donc, rien ne tient si je ne mets pas de base. Donc aujourd'hui, c'était vraiment le test pour voir la pigmentation sans rien. Force a été de constater hier, quand j'ai fait mon test avec base à paupières, que la différence est quand même flagrante. Donc, je sais que cette palette, je vais l'adorer au quotidien ou pour les grandes occasions, mais avec une base à paupières. Mais vraiment, franchement, très très bonne palette qui n'a rien à envier à des marques comme Urban Decay, je trouve. Moi, en tout cas, si je dois racheter une palette Tarte ou une palette Urban Decay, je me tourne vers Tarte sans hésiter. En plus, Tarte est une marque cruelty free. Les compositions, même s'elles ne sont pas 100% pures et naturelles, elles sont quand même meilleures que d'autres marques. Donc, j'aime beaucoup. Je suis vraiment contente d'avoir commandé cette palette. Et pour terminer le make-up, je vais juste mettre une lichette de Gloss Nix. Juste parce que je n'ai pas de produit pour les lèvres de la marque Tarte. Mais si vous avez déjà testé leur rouge à lèvres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce qu'on ne sait jamais. Vu que le fond de teint me plaît bien, ce n'est pas impossible que je repasse commande très bientôt pour acheter le fond de teint et peut-être des produits pour les lèvres et à ce moment-là, vous faire un maquillage totalement complet avec Tarte. Si ça vous dit que je fasse ce genre de vidéo, encore un petit make-up pour l'automne, surtout n'hésitez pas à me le dire. Conclusion de cette commande et de ce make-up, je trouve le résultat plutôt joli. Franchement, ça reste discret. Mais en même temps, on voit que je suis maquillée. Vous voyez bien que je ne suis pas maquillée comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que vous l'aurez vu dès le début, c'est des extensions de cils, donc je n'ai pas mis de mascara, bien évidemment. Et en fait, j'ai perdu l'habitude de mettre du crayon clair dans ma muqueuse. Ça fait plusieurs jours que je n'en mets plus parce que j'avais toujours des petits résidus qui allaient dans mes yeux. Ça m'embêtait et je me suis dit, bon, go crayon flouille. Et en fait, ça ne me manque pas spécialement. Pour le moment, ça ne me manque pas. Donc voilà, on change un petit peu de temps en temps. Ça fait du bien, n'est-ce pas ? Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up si vous voulez d'autres vidéos dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, mes petites biches ! Sous-titres par Jérémy Diaz